Oui, très prétentieux de ma part, mais oui, même mieux placé. On a eu des non-matchs au Portal chez eux, à Las Velles, chez nous, mais on a perdu un match qui restera effectivement toujours dans l'interrogation, c'est-à-dire le match contre Antibes chez eux où on annonce trois points, enfin deux points, puis trois points, voilà, alors qu'on regarde les images et on s'aperçoit effectivement que c'est un tir à trois points, qui a bien trois points et donc ça nous aurait donné le match gagné, mais bon, après c'est les aléas du sport, les aléas de la vidéo et les prises des décisions des arbitres, même si des fois, je pense qu'ils devraient réfléchir à deux fois des conséquences de leurs décisions. Maintenant, est-ce que je suis... Oui, je suis très heureux effectivement de notre situation. Le prochain match important, ce sera le match au Palais des Sports contre Orléans, c'est un match à deux points, c'est-à-dire que si on gagne contre Orléans, le HTV est quasiment sûr de rester en pro à cette saison, ce qui va libérer un petit peu les joueurs, le coach, prendre un peu plus de... peut-être un peu plus de risques dans certains matchs et avec les qualités de joueurs que nous avons, je pense que nous sommes capables d'aller créer la surprise chez certains clubs, excusez-moi. Ça a été, enfin, pour moi, ça a été le cas. Un joueur s'en va, qui ne correspond pas et qui ne donne pas satisfaction. Pour moi, effectivement, ça donne obligatoirement l'occasion de... ça nous oblige au moins de reprendre notre joueur d'une qualité supérieure et surtout qu'un joueur qui nous donne tout à fait satisfaction dans ce qu'on attend de lui par rapport à son achat. Maintenant, Lucky John, c'était un joueur que j'aimais beaucoup. Mais comme chacun sait, je ne prends aucune décision sur l'arrivée ou sur les départs des joueurs, même si je donne mon avis. Là, le coach ne souhaitait plus le garder parce qu'il n'avait pas les performances pour lesquelles on l'avait embauché. Donc, on a dû effectivement s'en séparer, malheureusement. C'est toujours difficile de se séparer un joueur d'un joueur. Effectivement, nous étions sur des pistes. Mais bon, vu le résultat de l'équipe aujourd'hui, qui est capable, pourquoi pas, d'aller chercher des playoffs dès qu'on se sera levé de la tête, le maintien, ce qui est tout à fait possible, surtout avec le collectif que l'on a, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour un joueur, que l'on sait que le temps qui s'adapte, ça va prendre plusieurs semaines et qui n'apportera rien dans l'immédiat. Après, on ne s'interdit rien, on a encore le temps pour recruter. Si on devait recruter, on le fera, mais ça ne sera certainement pas en ce moment. Oui, bien entendu, on arrive à la mi-saison, mais moi, je n'attends pas la mi-saison déjà pour travailler la saison prochaine. Nous travaillons déjà la saison prochaine. Bien entendu, les vérités de hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui et ne seront certainement pas les vérités de demain. Pourquoi ? Je m'explique. Quand on prend un joueur, même si on le signe un an, on essaie de voir un petit peu de quelle manière il évolue, même si on a confiance en lui, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Effectivement, au sein du club, beaucoup de joueurs ont donné totalement satisfaction. Moi, si ce n'était que deux mois, mais là, ça n'avance que le président, président qui ne prendra jamais une décision finale, enfin, une décision sur le choix des joueurs, je garderai bien entendu tout le monde et j'essaierai de garder tout le monde. Après, effectivement, il y a des joueurs cadres que nous souhaiterions garder. Oui, on commence à entrer en négociation pour la saison prochaine, mais c'est toujours compliqué d'essayer de rester un joueur si on n'est pas capable de lui proposer un avenir un petit peu différent que de jouer le championnat, parce que certains joueurs veulent jouer la Coupe d'Europe, ce que je comprends, puisque de toute façon, ça fait partie de l'évolution d'un joueur, Coupe d'Europe, Coupe de France et Leaders' Cup. Nous, aujourd'hui, nous avons quand même la chance de jouer la Coupe de France. J'espère qu'on pourra aller encore un peu plus loin, puisqu'on va jouer les huitièmes de finale demain soir. J'espère au moins faire encore au moins quelques tours. Je sais que le coach, lui, veut la gagner, même s'il n'ose pas le dire, mais je sais qu'il veut la gagner, comme tout coach et comme tout joueur, même les joueurs veulent la gagner, bien entendu, mais on verra l'avenir. Donc, oui, effectivement, on est déjà en train de travailler sur l'avenir du club. Mais rien à ce jour n'est encore finalisé, même si on sait de quelle manière on veut faire l'équipe l'année prochaine. Pour conclure, je voudrais quand même faire un petit bilan. Je suis un président très heureux de ce que nous avons créé, parce que je ne suis pas seul, je suis avec une équipe. Je suis arrivé l'année dernière. On a relancé la machine avec un manager général, un nouveau coach et tout un staff derrière. Nous avons gagné le championnat de probé. Cette année, nous sommes en pro A. À mi-saison, peut-être que je me répète un peu, mais on est quand même 10e, qualifié pour les 8e de finale. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on fait confiance à des jeunes joueurs. On intègre d'ailleurs des jeunes joueurs du centre de formation avec les professionnels. Nous avons le petit jeune Vergia qui aujourd'hui a été champion d'Europe avec les U18. Nous avons l'optilité aux bouteilles qui fait partie souvent de l'équipe de France des U20. Ce sont deux jeunes joueurs que j'espère voir très rapidement intégrés dans les mois, mais peut-être la saison prochaine avec avoir un peu plus de temps de jeu en pro A. J'ai totalement confiance en eux et je sais qu'effectivement, ils nous le rendront bien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au-delà de nos résultats, au-delà de l'avancée du club, ma plus grande fierté a été, avec le manager général, de voir de quelle manière on pouvait faire évoluer le centre de formation. Parce que je reste persuadé que c'est par là que l'on arrivera à pérenniser le club dans les années à venir.